Musique Musique Donc, le quartier se trouve vraiment à l'est, au nord-est du plateau. Donc, on voit la voie ferrée. Je pense que c'est ça le lien entre chaque quartier et la voie ferrée, toujours. Bonjour. La voie ferrée, Mont-Royal et Papineau. Ce quartier est un peu enclavé, surtout au nord, à partir de Saint-Joseph, parce que c'est deux voies d'entrée. Saint-Joseph, qui vient de Rosemont, et Masson aussi. Vous voyez le grand échangeur, le viaduc qui est en haut, qui va d'ailleurs être rénové à partir de Rosemont cette année, Iberville, Masson. Donc, ça, ça va beaucoup changer la vie dans le quartier vert. Et la grosse porte d'entrée Papineau. Donc, il y a beaucoup d'artères dans ce quartier-là. Pour la première année, on s'est affairé à faire des travaux qui étaient de notre compétence, avant d'aller en collaboration avec la Ville-Centre, malgré qu'il y a quand même plusieurs avancées qui ont été faites. Dans le quartier, il y a trois parcs, une école primaire, une église, qui est en fait un centre de services communautaires. Il y a beaucoup de... c'est l'église Saint-Pierre-Cavert. Il y a beaucoup de services communautaires. À proximité, l'aréna, un autre parc, la rue commerçante Mont-Royal, une petite rue commerçante Laurier, deux centres de services immenses, le centre Lucie-Bruneau, qui est un centre de services pour les personnes handicapées, et l'École des métiers de la construction, qui reçoit... sont rendus à 2000, je pense, élèves de la formation post-secondaire. Donc, il y a beaucoup de déplacements dans ce quartier-là. On pourrait avancer. Juste rapidement dire que dans le plateau, il y a une longue histoire de mobilisation citoyenne pour des mesures d'apaisement de la circulation, de verdissement, de vouloir vivre dans son quartier en aménuisant les problématiques, dont c'était juste rapidement des images qu'on a vues en entrée de jeu quand on était dans la grande salle, la démarche de planification. Pourquoi c'est ce quartier-là qui a été choisi? C'est les citoyens qui l'ont choisi, la délimitation, avec la Maison d'Horreur, qui est le porteur du dossier, appuyée par le comité Plateau-Est. Il y a un comité qui regroupe tous les acteurs locaux à l'est du plateau, donc les grands centres dont je vous ai nommé, le C3S, la CEDEC, les groupes communautaires, donc ces multipartites qui ont choisi de privilégier ce quartier-là. Donc, on peut continuer. On voit des images du processus d'élaboration du plan. C'est important, ce processus d'élaboration-là, avec les citoyens, parce que c'est à partir de là qu'on va travailler à implanter les mesures qui nous sont proposées. Donc, Mme Pelletier, qui a mené les démarches de consultation. La Maison d'Horreur a été subventionnée par l'arrondissement pour faire ces démarches-là. Elle n'avait pas reçu d'Action 21 et le plan a été lancé avec des partenaires. Donc, on voit M. Rabouin, qui représente le Centre d'écologie urbaine, Annie Pelletier, qui représente la Maison d'Horreur, M. Ferrandes, et M. Boileau, qui est l'autre élu de l'Ormier. Donc, au lancement, on était… il y avait beaucoup! Il y avait beaucoup de citoyens! Et M. Ferrandes, malheureusement, était absent, mais on avait une vidéo. Alors, c'est pour ça que M. Rabouin aime ça prendre des vidéos, pour dire… On lance le quartier vert. L'événement était très couru, donc on a beaucoup de pression sur nos épaules pour réaliser les projets. Donc, un comité de suivi sur lequel siège l'arrondissement. La Vélicence, c'est Mme Tremblay, qui est ici, du service des transports. Le Centre d'écologie urbaine, la Maison d'Horreur. La Société de développement commercial du Mont-Royal. On a deux citoyens qu'on a incorporés à notre comité de suivi. Il y a M. Fortier, qui est ici, qui lève la main. Mme Vincent ne pouvait pas s'y rendre. Donc, David et Marie se sont joints à nous. On a fait tout un processus de sélection pour avoir des citoyens du quartier et les deux élus. Donc, voici les réalisations. Vous avez aussi un petit bilan recto verso qui est disponible pour tout le monde. Je ne sais pas sur quel table il est. Alors, on a mis des pots de fleurs pour bloquer des entrées de ruelles. Dans les ruelles où il y a beaucoup d'entrées, où il y a trois, quatre entrées, on a laissé deux entrées de libre qui empêchent la circulation de transit, mais qui permettent aux enfants de sortir leur bâton de hockey et de jouer dans la ruelle en toute sécurité. Ensuite, on a fait des saillies de trottoirs. Donc, ça, c'est le même coin de rue qu'on a vu sur la photo numérisée. On a fait des grandes saillies de trottoirs avec du verdissement. Ils ont été plantées à l'automne, donc ils sont toutes jeunes, les plants. Et on peut poursuivre rapidement. Bon, ça, c'est avant, vous allez voir. Ça, c'est avant, à Guilford, près du parc Saint-Pierre-Cavertre. À gauche, en bas, c'est un CPE. Et maintenant, avec la saillie Verdi, qui est en même temps un espace sécurisé pour que la traversée soit plus courte pour que les enfants puissent traverser la rue. Donc, pendant sa construction, on voyait les enfants traverser. Ensuite, ici, c'est près de l'école Saint-Pierre-Clavertre, donc une traversée qui est maintenant beaucoup plus sécurisée, avec des saillies de trottoirs qui sont verdies. On en a fait sept de ces saillies, dont cinq qui sont verdies. On a fermé six entrées de ruelles. Et on a dégagé les cinq mètres au coin des rues pour que ça soit plus le dégagement visuel. On a dégagé toutes les intersections du quartier vert. Ça s'est fini il y a un mois, à peu près. Voici la saillie au coin de Guilford et des Érabes. On a fait une marche de Jane au printemps. On était 40 sur cette saillie. Et bien, on pouvait tenir. Alors, ça fait des endroits de socialisation, effectivement. On peut poursuivre. On a rajouté des stationnements à vélo sur la chaussée, 13 aussi sur les trottoirs. Et on a fait des choses qu'on n'avait pas annoncées l'an passé. On a rénové le parc de Lorimier. C'est un parc pour enfants. Ça a coûté 600 000 $. Donc, ça va permettre aux familles de vraiment rester dans le quartier. Et aussi, on a fait très récemment… On a rajouté une table de ping-pong dans le parc Saint-Pierre-Clavert. On a planté 47 nouveaux arbres et agrandi toutes les fosses de l'avenue Papineau, qui traverse, qui est à la bordure du quartier vert. Et on a aussi réduit la circulation automobile dans les parcs par les voitures de la Ville, en implantant des stationnements réservés pour les voitures de la Ville en bordure des parcs. Donc, ça diminue un peu les frictions entre les citoyens qui sont dans les parcs et les employés qui ont besoin de faire des travaux dans ces mêmes parcs. Alors, c'est M. Ferrandas qui va vous parler des défis de l'automne prochain et des perspectives pour 2030. Merci, Josée. Ce que je tiens à dire, c'est que pour chacune de ces mesures-là, dans un quartier dense comme le plateau, il n'y a pas d'action sans contrainte. Quand on dit, par exemple, qu'on a enlevé du stationnement sur le bord des parcs pour qu'il y ait un dégagement visuel, pour que tout le monde puisse voir les enfants qui jouent d'une part, puis en plus qu'on a enlevé d'autres pour que les véhicules de la Ville ne se gardent pas dans le parc, puis après ça qu'on a enlevé d'autres pour les saillies, puis d'autres pour les 5 mètres, bien, ça, ça a un impact cumulatif important, puis ces actions-là dans un quartier dense, ça veut dire de la contrainte. Les saillies de trottoirs, ça nous a coûté, on a mis pour 1,2 million l'an passé. Cette année, on va mettre 1,6 million. On le prend dans le surplus neige. Donc, vous la connaissez, la contrainte du neigement sur le plateau. On a décidé qu'on attendait des fois de déneiger pour aller chercher de l'argent, et c'est avec ça qu'on fait nos actions. Donc, coin de rue par coin de rue, on ose, malgré des contraintes, les saillies qui sont là, par exemple, les camions de bière passent dedans, parce que l'arc de virage est calculé tellement serré, il est calculé correct, mais il est calculé tellement serré que le camion de bière qui ne fait pas attention, il passe dedans. L'année suivante, ah, on va mettre, cette année, on a mis un nouveau budget pour mettre des poteaux en acier pour les protéger. Puis là, le message aux camions de bière, c'est prenez-en des plus petits, parce que vous êtes dans un milieu vivant. Puis, je tiens à le dire, ce n'est pas en mettant des pots de fleurs sur les trottoirs qu'on arrange les affaires, c'est en mettant des contraintes dans la rue. Alors, des contraintes dans la rue, on va continuer d'en mettre. Et les 5 mètres, combien est-ce qu'on a? Plusieurs centaines. Dans un quartier, en tout, dans tout le quartier, ça a dépassé 500. Des fois, c'est une auto, des fois, c'est deux voitures. Alors, pour 2012, on continue coin de rue par coin de rue encore. Ce n'est pas des choses spectaculaires, mais on y va comme un petit bonhomme, boum, boum, boum. Donc, bande cyclable qui reliera les arrondissements Rosemont et Plateau, ce sera un gros investissement de la Ville-Centre. Je vais demander la collaboration des deux arrondissements qui m'ont enlevé une voie de circulation dans chaque direction. Installation de signalisation d'arrêt, une étude. Rétrécissement de rue, on va faire trois rétrécissements de rue, deux par des bandes cyclables et un autre juste par une bande de peinture avec des pots de fleurs. Rétrécissement de rue, des entrées de rue par Tenet. Donc, plantation des 47 nouveaux arbres aussi, on va continuer. Ça, c'est un budget de 300 000 $ sur la rue Papineau. On est en train de casser le béton juste la rue d'à côté aussi. On les agrandit, on les scie, on les casse. Et parc au jour, ça, c'est bien le fun. C'est dans une zone où il y a beaucoup de gens qui viennent en voiture. On tarifie l'espace public sur rue entre 7 et 10 $ par jour. Et donc, ça nous donne des revenus. Puis, en même temps, ça envoie le signal clair de la personne que le transport en commun, c'est moins cher. Alors, en septembre, on fait le parc au jour dans toute la zone de l'économie et de la construction. Le message va être clair. Ensuite, pour les projets de l'an prochain, là, ça va devenir plus compliqué parce que c'est des projets où il y a une convergence de plusieurs acteurs, tout le monde l'a dit, puis on oublie que chacun de ces acteurs-là a souvent des missions divergentes. Et qu'il n'y a pas juste des missions divergentes. Par exemple, la STM veut passer une voie réservée, mais elle ne veut pas la passer sur une artère parce que sur l'artère, il y a trop de voitures, puis la ville-centre ne veut pas qu'elle passe sur cette artère. Elle dit qu'elle va la passer sur la rue d'à côté. Mais nous, on ne veut pas qu'elle passe sur la rue résidentielle d'à côté. On veut qu'elle passe sur l'artère parce que c'est ça sa place. Et donc, c'est des batailles, mais ce n'est pas des batailles, comme ils disent dans les médias. C'est des discussions fermes où on sent que même beaucoup de gens à la ville-centre, beaucoup de gens à la ville-centre, il y a un consensus pour faire avancer les choses. Puis il y a une recherche, par exemple, des normes sur… Les camions de bière, ils ont des normes. Les autobus, ils ont des normes. Tout le monde a des normes. Puis là, on m'a dit que les pompiers ont des normes. Vous savez que les pompiers, ils exigent un corridor de passage maintenant de 6 mètres. Quand tu dis qu'on va faire… Avant, c'était 4,9 mètres. Ils sont passés à 6 mètres cette année. Quand tu dis qu'on va rétrécir la rue, ils ne sont pas d'accord. Donc, c'est des discussions. Et ces discussions-là ne sont possibles que s'il y a un consensus immanent que des endroits comme le CREU ou le Centre d'écologie urbaine construisent en amont de la discussion. Et ça, c'est très, très important. Et si jamais tout le monde autour de la table n'avait pas envie de faire ces choses-là, il ne se ferait jamais. Puis je veux que tout le monde sorte d'ici avec l'idée que ce n'est pas la ville-centre contre les arrondissements. C'est que même à la ville-centre, il y a des gens des fois plus radicaux que nous. Il y a des gens… On sent qu'il y a eu une évolution collective vers ça. Puis c'est pour ça qu'on y arrive. Et donc, l'an prochain, comment on va y arriver? Qu'est-ce qu'on va faire? Sécurisation d'intersection avenue Mont-Royal et Papineau. Très difficile parce que c'est une collectrice qui va appartenir à la ville-centre et une artère qui appartient à la ville-centre. Ça va être assez compliqué, mais au moins, ça va être un acteur unique qui va parler. Après ça, il y a des nouveaux projets de piste cyclable. Vous savez que sur la piste cyclable qui passe sur Laurier, qu'on a de la belle piste cyclable sur Laurier, là, elle s'arrête à Brébeuf. Elle va continuer jusqu'à Papineau cet été. Mais après ça, elle arrive devant un mur. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la fait tourner sur Papineau? On pense même acheter la maison qui est en face, l'exproprier pour la faire continuer jusqu'à la rue d'après. Donc, il faut vraiment que tout le monde mette beaucoup d'énergie pour des projets de cette nature-là. Une zone de rencontre devant les compagnons de Saint-Laurent, sur la rue Mont-Royal, il y a des stations d'autobus, il y a du stationnement, il y a de la circulation. Comment on fait pour y arriver? On va y arriver. Merci. Merci.